Les RCM ont refermé cette 12e édition avec une cérémonie de clôture et des remises de prix. Dans la compétition du meilleur documentaire caribéen, le jury de cette année a choisi le film Sibon Dievle, Yuli, de Jean-Jean et Rokyo Barba. Un essai cinématographique qui explore les relations entre Saint-Domingue et Haïti à travers le portrait d'une femme nommée Yuli. Une mention spéciale aura également été attribuée à Dialogo con mi abuela de Gloria Rolando. Celui qui nous a saisi par la clarté du propos, la sobriété de la mise en scène. Dans la compétition meilleur court-métrage, la Guadeloupe remporte le prix du jury ainsi que le prix des lycéens avec les films Fefe Limbé de Julien Siloré et Lost Soul de Fabrice Pierre. Deux films qui se distinguent par leur maîtrise de l'image, du scénario et de la direction d'acteur. Ici, il y a 20 lb. Merci. Appelez le changement. Vous êtes sûr ? Merci. Pardon, êtes-vous un contrôleur ? Non. Ensuite, la prochaine fois, mon nouveau business. Dans la compétition des vidéoclips, le vote public revient au clip « Prends Distance » de X-Man, réalisé par Florent Xeri et Yannis Sainte-Rose. On n'a pas grandi dans les mêmes conditions, mais je suis sûr qu'on a les mêmes convictions. Tous les deux, nous puissons partir. Le jury étudiant a quant à lui récompensé le clip « L'appli Pétombé » de Jocelyne Berroir, mise en scène par Nadia Charlerie. Enfin, le trophée du meilleur clip est attribué à « Pavier Métay » de Jimmy Felvia, réalisé par Vianney Sottès et Laurent Troudard. Les Rencontres Cinéma Martinique vous donnent donc rendez-vous l'an prochain pour la 13e édition. D'ici là, des rediffusions sont prévues à Madiana, avec « Dès ce mardi soir », le « Moonlight » de Barry Jenkins. Sous-titrage Société Radio-Canada